Et son portrait est dévoilé dans cette basilique d'assises, sous les applaudissements du public, des fidèles présents, pour cette messe de béatification, la première dans l'histoire de l'Église à se tenir en présence des parents du nouveau bienheureux. Et voici donc le portrait de ce jeune garçon décédé en 2006, qui apparaît au regard des concélébrants et des fidèles présents dans cette basilique d'assises. Nous écoutons un chant spécialement composé pour cette occasion. Ô bienheureux Carlo, l'Église du Christ en fait salue son jeune fils. Ô Carlo bienheureux. Tu as recherché le cœur du Christ avec zèle au sein de l'Église. Et sur tes traces, nous témoignons le Christ en diffusant l'amour. Et une relique de Carlo Acutis est portée en procession. Comme je le disais, de façon très inhabituelle, ce sont les propres parents de Carlo Acutis qui accompagnent cette procession. Cette relique du cœur de Carlo Acutis est présentée. brandit par le cardinal Valigny sous les applaudissements. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le cardinal Valigny étreint les parents de Carlo Acutis. On peut imaginer leurs émotions. On peut imaginer leurs émotions. Ce moment si particulier, si exceptionnel dans l'histoire de l'Église. Quatorze ans après le décès de ce jeune homme. Quatorze ans presque jour pour jour, puisqu'il s'était éteint dans la nuit du 11 au 12 octobre 2006 et nous sommes le 10 octobre 2020. Et donc ce lundi 12 octobre sera pour la première fois la mémoire liturgique du bienheureux Carlo Acutis.